Bonjour, je suis donc Sandra Guzman, présidente de l'association Un sourire pour Enzo. Alors, Un sourire pour Enzo, qu'est-ce que c'est ? Alors, Un sourire pour Enzo, Enzo c'est mon fils, c'est un petit garçon donc âgé de 7 ans, porteur d'un handicap lourd. Et le nom de l'association Un sourire, c'est tout simplement parce que malgré tout ce qu'il vit, il garde toujours le sourire. Bon alors dis-moi, justement tu vas organiser une manifestation dans pas longtemps, est-ce que tu peux m'expliquer un peu les tenants et les aboutissants ? Oui, tout à fait, on organise le 14 avril à Nocell, au stade des Lorines, un concours de pétanque avec apéritifs à partir de 13h30, afin de pouvoir récolter des fonds pour nous aider à financer l'achat d'un véhicule adapté pour continuer à pouvoir prendre Enzo à la maison, car en véhicule maintenant ça va commencer à être très compliqué. Et je pense qu'à 7 ans, c'est important que cet enfant continue à avoir une vie de famille en dehors du milieu hospitalier. Bon alors, est-ce que tu as déjà des objectifs à atteindre au niveau de la récolte des fonds ? Alors objectif, je vais vous dire honnêtement, un véhicule n'est pas donné, déjà en tant que particulier ce n'est pas donné, mais un véhicule adapté encore moins, il faut compter facilement entre 15 et 20 000 euros. On a déjà commencé un petit peu, mais je pense que déjà si on arrive à récolter 3 à 4 000 euros, ça serait bien. Bon, donc tu donnes rendez-vous quand, à quelle heure et où ? Donc le samedi 14 avril à Nocelles, au stade des Lorines, à partir de 13h30. Sachez qu'après la pétanque, un petit apéritif est offert par le Café Le Ferrand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada